BNP Paribas présente la nette agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Tech Insight. A l'heure où la vague verte s'étiole avec l'abandon d'une mesure phare, à savoir la taxe carbone, et alors que Toyota affirme sa volonté de préemption sur le marché des véhicules hybrides, Renault veut croire à l'électrique. S'agit-il d'un pari fou ou avant-gardiste ? Élément de réponse dans Paris Tech Insight après ces images. La voiture électrique a plus d'un siècle d'existence. Pourtant, elle n'a jamais réussi à s'imposer. Les constructeurs martèlent le grand public que l'autonomie n'est pas un problème. Renault est l'un des constructeurs qui a pris le pari d'une ouverture du marché. Mais au-delà des évolutions technologiques, ce sont probablement des comportements d'utilisation qu'il faut entièrement revoir. Thierry Koskas, vous êtes directeur du projet véhicules électriques de Renault. On a l'impression que le passage des véhicules hybrides ou véhicules électriques ne peut se faire qu'avec un changement radical des comportements. Est-ce que vous y croyez ? Bien sûr qu'on y croit, sinon on ne développerait pas 4 véhicules et l'alliance Renault-Nissan ne dépenserait pas 4 milliards d'euros pour développer ses voitures. C'est clair que c'est une nouvelle façon d'appréhender l'automobile. En même temps, on ne veut pas non plus que ce soit pour les conducteurs la révolution. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui utilisent leur voiture pour aller au travail, pour aller faire les courses, finalement pour faire des déplacements aux locaux. Et une voiture électrique avec une autonomie de 160 km, c'est largement adapté à l'usage au quotidien qu'on a de la voiture. Vos objectifs c'est quoi, clairement ? Combien de voitures électriques et à quelle échéance ? Nous on dit 10% du marché automobile mondial en 2020 est électrique, c'est-à-dire sur 60 millions de voitures vendues, 6 millions de voitures vendues en 2020. Jean-Yves Lecosse, vous êtes directeur de l'Institut de la mobilité durable Renault-ParisTech. Vous êtes optimiste également par rapport à ces perspectives, vous pensez que c'est réalisable ? Oui, nous pensons totalement que c'est réalisable. Alors c'est vrai qu'au départ il va falloir probablement un petit peu forcer les choses, donc il va falloir en même temps développer des services et qu'ils comprennent bien, que le consommateur comprenne bien qu'en définitive l'autonomie d'un véhicule électrique n'est pas du tout un handicap. C'est-à-dire que comment va-t-on installer les prises électriques, comment est-ce qu'on va pouvoir recharger ? C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui avec l'élaboratoire de ParisTech justement pour bien définir le service et le système qu'il faut réussir vraiment à mettre en place. Mais pourquoi le choix de l'électrique ? D'abord parce que c'est aujourd'hui la seule technologie économique qui permet de faire une rupture en émissions de CO2. Aujourd'hui avec un hybride vous allez gagner 10% d'émissions de CO2, avec un véhicule électrique vous allez gagner 100% puisque c'est 0 g de CO2. Et même si on compte la production de l'électricité, le bilan reste favorable, c'est 90% de gains par rapport à la meilleure voiture thermique sur le marché. – Et ça implique à terme qu'il y ait de nouvelles centrales nucléaires qui soient construites ? Est-ce que ça implique un boom de la consommation électrique ? – Pas du tout parce que, pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens vont se recharger la nuit. Et la nuit vous avez largement des capacités de production disponibles puisqu'on baisse de consommation. Et donc on est capable sans problème avec le parc actuel d'alimenter plusieurs millions de véhicules électriques en France dès lors qu'on arrive à bien piloter la charge. Ce qu'il faut éviter c'est que tout le monde se recharge à 6h du soir quand on est en pic de demande. – Ces batteries nécessitent l'usage du lithium, il y a eu un boom des prix du lithium. Est-ce que ça peut retomber à terme sur le coût de la voiture électrique ? – Vous savez, dans une batterie qui va coûter un peu moins de 10 000 euros, il y a à peu près pour 100 euros de lithium. Donc c'est 1% du prix de la batterie. Donc franchement, même si ça doublait ou si ça triplait, ça ne changerait pas du tout l'équation économique. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de réserve de lithium, il y en a. Le problème c'est de démarrer les exploitations. – Jean-Yves Lecoche, j'ai envie de vous demander pourquoi pas d'autres alternatives ? J'imagine que vous avez envisagé la question, la voiture air comprimée, la voiture solaire, pourquoi pas ? – Je crois que la voiture air comprimée, ce sont des brevets déjà très anciens et il y a énormément d'expérimentations qui ont été faites à partir de ça et ça n'a jamais fait la preuve aujourd'hui de son efficacité. Quant à l'avoir sur solaire, je n'ose pas imaginer la superficie ou la surface plutôt d'encombrements qu'il pourrait y avoir au sol. Donc pour le moment, ça n'est pas encore envisagé. – Vous êtes pour les transports au commun ? J'ai vu qu'il existe maintenant des tout petits panneaux solaires, pourquoi pas ? – Non, par contre, on peut très bien envisager l'utilisation du solaire et de l'électricité solaire pour des usages quand on a besoin d'électricité à l'intérieur du véhicule et ça on le voit bien pour des artisans, pour quelques commerçants qui utilisent des véhicules utilitaires pour lesquels ils ont besoin d'un petit peu d'électricité. – Et il n'y a pas aujourd'hui d'autres technologies économiques qui permettent d'atteindre une telle rupture en matière de CO2 ? C'est ça l'avantage du véhicule électrique ? – Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un double discours de la part du gouvernement parce qu'on abandonne la taxe carbone, de l'autre côté Jean-Louis Borloo nous incite à aller vers le véhicule électrique, pour la société civile c'est pas un peu confus ? – Il y a, lorsque vous achetez une voiture électrique aujourd'hui, 5 000 euros d'aide, bon alors vous appelez ça une taxe carbone ou une anti-taxe carbone mais il se trouve que le véhicule électrique aujourd'hui est fortement soutenu par les pouvoirs publics, alors cette aide elle est, on peut toujours dire c'est un coût élevé pour l'État mais en fait elle est nécessaire au départ pour lancer le marché et pour compenser le surcoût du véhicule parce qu'on est sur des petites séries. Mais très rapidement à l'horizon de 5 ou 6 ans, on va atteindre des volumes suffisants pour finalement avoir beaucoup moins besoin de cette aide parce qu'on aura des véhicules qui seront naturellement compétitifs par rapport à un véhicule essence ou diesel parce qu'on aura atteint les volumes suffisants. – Merci d'avoir répondu à mes questions. – Jean-Yves Lecoz, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de la Mobilité Durable Renault Paris Tech et merci à vous Thierry Koskas, directeur projet véhicule électrique Renault, merci aux Arts et Métiers Paris Tech de nous avoir accueillis, à la semaine prochaine. – Cette émission vous a été présentée par la NetAgence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada